Et l'actualité pour terminer ce flash avec du sport, avec l'événement Glory 22 au stade Pierre-Mauroy. C'est demain à 17h. Il s'agit d'un événement exceptionnel puisque c'est la première fois en France que sont réunis les plus grands kickboxers du monde. Vous le voyez sur ces images, ils se préparent déjà. Dix combats sont programmés avec un moment très attendu par le public qui suit l'événement puisqu'il y aura la rencontre du néerlandais Rico Verhoeven, champion du monde poids lourd avec 45 victoires à son actif. Pour seulement dix défaites face au jeune Roumain Benjamin Adegbaï, un jeune prometteur avec 18 victoires et seulement deux défaites. Après le Madison Square Garden à New York, le Saitama Super Arena de Tokyo, c'est donc l'île en France qui accueille l'événement. Notre journaliste Pauline Lermitte est allée rencontrer les organisateurs afin qu'ils nous donnent leur avis sur cet événement à venir, un grand événement de kickboxing. L'événement s'annonce plutôt bien puisqu'on a déjà rendu 4000 billets. On a bon espoir d'en vendre encore beaucoup d'ici là. On souhaitait faire un premier test de grande nature en France et notre choix s'est porté sur l'île pour deux raisons. La première, c'est le caractère absolument exceptionnel de l'endroit. C'est un stade magnifique. Il y a très peu de boxeurs qui, quelque soit leur niveau, auront la possibilité dans leur carrière de boxer dans un endroit comme celui-là. C'est vrai qu'on était au confluent de la région parisienne, des Pays-Bas et de la Belgique. On a un certain nombre de fans.